Pour protester pacifiquement, et à cause de ça je suis ici depuis quatre mois. Oui. Avez-vous vu un avocat déjà ? Oui. Juste mon avocat quand j'ai eu un avocat aussi. Sinon ici je n'ai pas le droit de parler, d'avoir un appel téléphonique avec mon avocat. Et vous avez été arrêtée où à Maya ? À la maison où je restais. Il y avait des paramilitaires, des policiers. C'est donc des paramilitaires qui vous ont arraché ? Toutes, paramilitaires et policiers. Et vous avez vu pendant les manifestations beaucoup de jeunes gens ou d'autres gens blessés ? On nous a dit que vous avez essayé de les aider. Oui, comme étudiants. C'était à Léon ça ? Oui, à Léon qui est une ville principalement universitaire. La plupart des étudiants sont sortis dans les rues. Ça au mois d'avril 2018. Oui. Et quand les choses se sont vraiment retournées violentes, l'hôpital a fermé ses portes. Alors c'est les étudiants et quelques docteurs qui se sont chargés d'avoir dans les maisons des petits lieux pour rescuer les gens qui étaient blessés. C'était votre cas parce que vous êtes étudiante de médecine ? Oui. Donc vous avez aidé à soigner les blessés ? Ce que j'ai pu. Et c'est pourquoi ils vous ont arrêté ? Pour protester après ça parce que ça a été plusieurs mois de protestes ici. et après ça mon visage est apparu trop de fois dans des vidéos alors j'ai fait... Ils vous ont repéré ? Et voilà. Et maintenant ils vous accusent d'être une terroriste ? Oui. Dangereuse terroriste ? Dangereuse terroriste. Pouvez-vous raconter un peu sur les comptes ?